L'heure de la vérité a sonné. Le peuple de Guinée doit se réveiller. Oui. Tous ceux qui accompagnent Mamadi Doumbouya dans sa folie, parce que Mamadi est cuit, Mamadi a échoué. Tous ceux qui l'accompagnent dans sa folie, sachez que demain, vous allez rendre compte au peuple de Guinée. Mamadi, quant à lui, il sait que c'est fini pour lui. C'est juste question de survie. C'est juste question de survie. Tous ceux qui sont en train de voler l'argent du contribuable Guinée, les transfèrent aujourd'hui à l'étranger. Nous sommes au courant de tout. Nous sommes au courant de tout. Les maisons que vous achetez, les pays limitrophes, même ici aux Etats-Unis, en Europe, sachez que demain, vous serez poursuivis par un gouvernement légal et vous serez dépossédés de tout. Le mieux pour vous, c'est de démissionner maintenant. Le mieux, c'est de démissionner. Le mieux pour vous, c'est de démissionner. Mamadi, quand il a fait le coup d'État, le bandit Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qu'il avait dit le 5 septembre ? Qu'est-ce que le bandit avait dit le 5 septembre ? Donc, tous ceux qui sont là, ne dites pas, ah, c'est quand le pouvoir va tomber. Vous allez dire, ah, nous, on avait peur. Personne ne vous a attaché. Comme c'est l'argent que vous aimez, au lieu de défendre l'intérêt de la Guinée, vous serez complices de ce qui va venir demain. Si vous ne pouvez pas démissionner, comme au Sénégal, ça s'est passé. Si vous ne voulez pas démissionner, restez dans ce gouvernement, continuez à voler, continuez à encourager, continuez à faire croire à ce bandit qu'il peut rester. Continuez. Si vous voulez continuer à prendre l'argent, voler, parce que, déjà, il y a d'autres qui savent que non, Mamadi, ça peut tomber à tout moment. Ça peut tomber. Mais ils font tout. Comment le garder ? Je vous dis, vous allez vous fatiguer. Le bandit va foutre le camp. Le bandit va dégager. Le bandit va dégager. Aujourd'hui, le peuple... Vous avez vu hier la réaction d'un peu partout. Des internautes. Oui. Ils ont combattu le président Fakondé. Mais ils n'ont pas connu ça. Ils n'ont pas connu ça au temps du président Fakondé. Quoi qu'ils disent, oui, ils n'étaient pas pour un troisième mandat. Mais la gestion du pays, la Guinée n'était pas ainsi. Comment des bandits, des gangsters vont prendre le pays. Mamadi, son plan, de s'éterniser au pouvoir. Fana, Fana Souma, Fana Souma, je vous ai dit, vous avez mis votre carrière à l'eau. Fana, il y a des gens qui sont des gens qui sont des gens. Fana Souma, tu as prouvé que non, déjà, vous n'êtes pas bien pour la République de Guinée. Fana, et tous ceux qui les accompagnent. Le nouveau ministre de la Justice, vous faites partie aussi. Ça, je vous le dis, le soi-disant nouveau ministre de la Justice, vous faites le semblant, mais vous êtes pire que Charles Reich. Le soi-disant nouveau ministre de la Justice, il est pire que Charles Reich. Mais vos dossiers, on va commencer à dévoiler. C'est vous-même qui cherchez à arrêter les gens. C'est vous-même qui ordonnez. C'est vous-même qui mettez la pression sur les procureurs pour qu'on arrête des journalistes. Quand vous les voyez, vous pensez que c'est des personnes qui sont sincères, mais tous des malhonnêtes. Tous des malhonnêtes. L'actuel ministre de la Justice. Si tu es fort, il faut porter plainte contre moi. Je dis que vous êtes malhonnêtes. L'actuel ministre de la Justice. Si cette justice-là, vous avez un poids là, portez plainte contre nous. Bande de malhonnêtes. Comment vous allez rester dans le... Caché. Aujourd'hui, la justice guinéenne est malade parce qu'elle est politisée. parce qu'il y a des juges quand même. Ils ont vraiment l'envie de bien travailler. Mais parce qu'à cause de ce pourri, Mamadi Doumbouya, il est pourri. C'est fini pour lui. Le peuple n'a plus confiance à ce bandit, à ce gangster. Maintenant, il faut tout détruire à cause de Mamadi Doumbouya. si vous êtes là pour le peuple ou si vous êtes là pour un individu. Vous avez oublié le discours même de Mamadi. Vous avez oublié le discours de Mamadi. Il a dit devant tout le monde. Attendez, ne coupez pas, je vais vous faire écouter la partie de ce bandit Mamadi Doumbouya. C'est incroyable. La Guinée est un autre pays. Une autre. Des bandits comme ça, vous prenez le pouvoir et vous ne voulez pas quitter. Voilà. Écoutons. Partagez. Ils vont tout faire. Les Guinéens vont nous écouter. Vous allez tout faire. Vous allez payer des millions. Mais les Guinéens vont nous écouter. Écoutez, écoutons quelques parties de son interview. Bonjour et bienvenue dans l'entretien RFI France 24 qui est aujourd'hui à Conakry. Conakry qui nous reçoit aujourd'hui avec comme invité spécial le président de la transition Mamadi Doubouya. Écoutez. Bonjour monsieur le président. Bonjour Alain. Il y a quelques mois, deux mois exactement, vous preniez le fauteuil de chef d'État. Vous renversiez le président Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Écoutez. Pourquoi l'avoir renversé ? Vous qui lui devez votre classe ? Écoutez bien. Vous savez Alain, depuis plusieurs années, nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions. Dysfonctionnements Il y a souvent à l'attention socio-politique de mes frères. Ils se regardaient comme des adversaires politiques. La gravité financière de notre pays nous a poussé à prendre nos responsabilités. Et la responsabilité qui est grande pour nous, d'abord je dis depuis le 5 septembre, qu'il faut qu'on commence et qu'on commence à s'aimer comme avant parce qu'on ne s'aimait plus. Mais vous appartieniez à ce régime-là, vous avez servi à le Faconde, vous n'avez pas vu ça, vous n'y avez pas participé. Voilà. Vous ne vous sentez pas un peu, on va dire, comptable de tout ce qui se passait ? Vous savez, ça fait plus de 10 ans que j'ai décidé de laisser femme et enfant par amour pour mon pays. Je laissais. C'est-à-dire, Mamadi est tellement malhonnête. Ça faisait 10 ans. Quand est-ce toi que tu étais venu dans le gouvernement du président Faconde, le menteur, le menteur, ça faisait 10 ans que j'ai laissé femme et enfant malhonnête. Malhonnête. Mamadi Dumbuya, les Guinéens ne se parlaient pas. Les Guinéens ne se parlaient pas. Tu es en train d'humilier des personnalités aujourd'hui. L'Occident pour venir servir mon pays. Et pour moi, le menteur, tu étais légionnaire. Bandit, tu étais en Hollande. Tu ne faisais rien en Hollande. Ton casier est sale en Hollande. Bandit, des gens qui t'ont lavé malhonnête. Écoute, c'est pas lui qui vous a fait revenir au pays. Voilà. J'ai décidé tout seul de venir en Guinée. Vous avez vu que c'est pas lui qui vous a fait le malhonnête. Est-ce que les forces spéciales existaient? Malhonnête. C'est là que j'ai dit aux Guinéens. Il ne faut pas croire à ce malhonnête de Mamadi Dumbuya. J'ai décidé tout seul de venir. Malhonnête. C'est toi qui as créé les forces spéciales. qu'il a décidé tout seul. Et c'est là les Guinéens devaient commencer à douter de ce menteur que c'est lui qu'il avait décidé tout seul. fils du Lombali. Écoutons. Un bandit de grand chemin. Et pour être clair avec vous, le professeur Alpha Condé qui a été président de la République de Guinée a servi deux fois. La première fois qu'on... Non mais Mamadi c'est autre chose. Qu'on pourrait être clair qu'il s'est vit deux fois avec le président Alpha Condé. Mamadi. Même le jour du coup d'État. Quand Mamadi tu es où ? Quand j'arrive quand j'aurai appris qu'ils sont en train d'attaquer la présidence. Quand j'arrive le malhonnête fils du Lombali. Tu peux tromper les Guinéens. Tu peux tromper certains Guinéens mais tu ne peux pas tromper Dieu. Allah Subwa Na Watala le Créateur. Mamadi tu peux tromper les gens mais Dieu tu ne peux pas tromper Dieu. Mamadi tu ne peux pas tromper Dieu. Yep. Attendez. On s'est vu c'était le 10 octobre 2018 pendant les fêtes de l'indépendance de la République de Guinée et après ça on s'était vu dans une cérémonie lors d'un décès. Je suis venu. C'est le président Alpha Kondé qui va créer une unité contre le terroriste. le commandant de l'unité il ne le connaît pas il ne le voit pas. Non Mamadi Dieu merci que toi-même tu as exposé devant les Guinéens tu as montré que tu es malhonnête tu es un menteur tu es un gros menteur Mamadi vite fait je pense que je suis le reste de l'armée guinéenne des militaires c'est ce c'est cette partie-là qui m'intéressait que la loyauté entre un homme et le peuple que ce choix est rapide qu'il faut choisir le côté du peuple je veux que tous les militaires derrière Mamadi Dumbuya c'est cette partie-là il a dit la vérité il a dit la vérité il a bel et bien dit la vérité quand il s'agit de faire le choix entre un homme et le peuple la république c'est la république qu'on doit choisir il a parfaitement raison mais le bandit aujourd'hui là je crois que tout le monde est témoin qui est en Guinée aujourd'hui je ne dis pas que ceux qui mangent avec lui mais ils sont combien ils représentent combien par rapport aux 13 millions de Guinéens Mamadi Mamadi fait plaisir à combien de Guinéens aujourd'hui donc les gens doivent comprendre ceux qui sont à côté aujourd'hui les militaires ne pensez pas aux millions que vous gagnez sachez que le pouvoir ça peut tomber du jour au lendemain et le jour que Mamadi tombe c'est fini le jour que Mamadi tombe c'est fini pour vous mieux vaut démissionner mieux vaut agir mieux vaut vous organiser pour demander le départ pur et simple de ce bandit on vous a déjà dit Mamadi son problème c'est quoi il a tué il a trahi il a volé il a détruit il sait qu'il va passer devant la justice donc pour être au dessus de la justice c'est de se maintenir au sommet de l'état par tous les moyens il sait ce qu'il attend aujourd'hui c'est pas les dadis on est en train de reprocher tout au régime de CNDD mais ce que ces voyous sont en train de faire c'est pire que ce que le CNDD a fait dans le passé donc les guinéens les patriotes guinéens doivent se réveiller s'il y a des ministres qui savent qu'ils n'ont pas d'avenir avec ces gens commencez à démissionner les ministres là commencez à plier vos bagages faites comme monsieur Mohamed Béavogui l'a fait si vous n'avez pas le courage de déposer votre lettre de démission parce que ces gens c'est des voyous c'est des gangsters c'est des bandits c'est des criminels vous quittez le pays et vous annoncez publiquement que vous avez démissionné je crois que ces défections là ça va les affaiblir tout de suite là prenez le courage vous êtes des cadres au lieu de salir votre carrière avec ces vauriens ces bandits aujourd'hui ce régime a échoué vous allez être ministre par le nom il y a combien il n'y a plus d'argent il n'y a plus d'argent aujourd'hui dans les caisses de l'état le pays économiquement est à terre je vous ai donné les chiffres de la douane hier les recettes par jour de la douane c'était plus de 16 milliards aujourd'hui la douane n'arrive plus à faire le port du Conakry n'arrive plus à faire 6 milliards imaginez on passe de 16 milliards à 6 milliards et même les 6 milliards ce sont les bandits qui mange cet argent les recettes de la douane aujourd'hui par où à la présence ça ne part pas dans les caisses de l'état c'est pourquoi les fonctionnaires ne sont pas payés voilà donc il faut que les Guinéens se réveillent les ministres commençaient à démissionner les cadres commençaient à démissionner si vous avez peur de démissionner en Guinée sortez demain vous allez être grand les Guinéens diront ah au moment que c'était difficile tel ministre a démissionné pour l'intérêt supérieur de la nation parce que voulant rester à côté de ces bandits là ils vont dire ah non ça va aller qu'est-ce qui va dans le pays aujourd'hui échec total vous savez c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui ce matin pas démission les GG que personne parle les médias sont les voix des sans voix les médias ce sont eux qui informent le peuple de ce qui se parle les médias c'est eux qui alertent mais les voyous comme je vous ai toujours dit n'ont aucune notion de la république pour eux Mamadi il a fait le coup d'état au présent le Faconde c'est son héritage privé à lui la république où il est flanqué il oublie que c'est d'autres Guinéens qui ont construit le palais où Mamadi est flanqué au palais il a oublié qu'il a trouvé ce palais et il va laisser ce palais il va laisser la république de Guinée c'est ce qu'ils ont oublié ils ont oublié que ces bâtiments administratifs de la manière dont ils sont en train de jouer avec l'administration qu'ils ont trouvé ces bâtiments et qu'ils vont partir et laisser encore mais c'est ceux qui sont autour de lui les militaires comme les ministres commençaient à démissionner le règlement de compte en Guinée c'est le CNRD le président Faconde est venu il y avait tellement de documents s'il voulait mettre en prison ses opposants à l'époque ils pouvaient le faire parce que le CNRD CNDD avait déjà fini d'auditer le président Faconde pouvait faire de la récupération pour barrer la route à El Asseloudal pour barrer la route à Cidia pour barrer la route aux anciens de comté de la manière dont les voyous ont fait au pas de recyclage on attrape les anciens dignitaires des personnalités de ce pays des gens qui ont fait quelque chose pour ce pays on les met en prison un groupe de Vaurien de Toka qui n'ont pas de diplôme donc c'est à vous de démissionner on vous dit parce que demain vous allez passer tous devant la KRIEF vous serez complices vous voyez les proches est-ce qu'on dit c'est Dadi seul vous les ministres l'actuel ministre de la justice l'actuel ministre de la justice l'actuel ministre de la sécurité Bachir vous serez tous cités parmi les complices vous serez tous cités parmi les complices parce qu'aujourd'hui vous n'allez pas dire il y a un Guinéen qui veut de ses bandits parce que le 5 septembre les bandits ils étaient où attendez je crois que voilà écoutons un peu encore pour servir un homme j'étais venu pour servir la république de Guinée et en tant que soldat je ne sais pas qu'il n'était pas venu pour servir un homme tu as vraiment servi la république de Guinée tu as vraiment servi la Guinée tu as servi la Guinée tu as tellement servi la Guinée que non les Guinéens sont satisfaits de ta gestion tu as dit que je ne suis pas venu pour servir un homme tu as servi la république tu as apporté tu es un savant tu as dit que je suis venu pour servir la république tu as servi où tu as foutu quoi pour l'armée je suis venu pour servir la république tu as servi bandini parce que ma mission était de servir la république pour vous la coupe était pleine vous en aviez assez oui quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays il y avait tellement que quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays ok ok la situation sociopolitique de notre pays aujourd'hui où est la c'est l'autre où est Sidia où sont les partis politiques ils sont impliqués dans la gestion bandi un gros menteur la situation sociopolitique de mon pays oui hein dis nous la situation sociopolitique où sont les leaders politiques les prises de décision les partis politiques sont associés les nominations bandi gangsters il n'y a pas plus malhonnête que mamadu d'un bouillard un four rien tokar demandes de violences politiques que ce soit aussi de la gabégie dans le pays qui nous a poussé devant l'histoire et devant le peuple la gabégie ça dit il dit des mots il ne connaît même pas la définition gabégie gabégie vous avez trouvé plus de près de 2 milliards de dollars dans les caisses de l'état où se trouvent les 2 milliards quel grand projet vous avez fait tous les grands projets en cours route nationale ça ne vient pas du budget de l'état la sagacité le savoir-faire des anciens dignitaires ok vous vous avez délapidé 2 milliards qui étaient dans les caisses et actuellement la dette se lève à combien de milliards près de 2 milliards encore de dollars en 2 ans ce que vous vous avez dépassé près de 4 milliards de dollars près de 40 000 milliards avec ça on pouvait faire des autoroutes on pouvait faire tout construire des hôpitaux regardez l'hôpital donc 70 millions si déjà on parle de près de 4 milliards c'est qu'on pouvait faire 20 fois ce que le président Faconda a fait 70 millions d'investissements l'hôpital donc c'est que toutes les 33 préfectures pouvaient avoir pareil comme donc mais le bandit qui est là tout le temps à nous saouler des mots gabégis instrumentalisation ça que vous vous n'avez pas instrumentalisé pour vous là c'est autre chose pour vous c'est autre chose il faut qu'on écoute ce bandit voilà il a dit les soldats guinéens vous n'êtes pas de moudite dans la guiné armée la guiné sera silo dans catalou code bandy en un légionnaire qu'on a pouvoir qu'on lui il a fait ça pour défendre l'intérêt au moment que vous êtes capable de faire quelque chose vous refusez vous avez peur bis bangura assis-toi wallah mamadi va finir avec toi ici vous n'avez pas dit que non vous vous êtes les bénis oui oui comme mamadi dit vous le faites vous allez voir ne vous levez pas l'armée guinéenne ne dites pas que trop c'est trop ne dites pas que mamadi a franchi la ligne rouge asseyez-vous wallah mamadi il n'a pas d'état d'âme il a dit devant tout le monde qu'il n'a pas d'état d'âme qu'il va faire le sale boulot et c'est le sale boulot qu'il est en train de faire continue aujourd'hui il est en prison en résidence surveillée quand est-ce qu'il sera libéré je suis venu depuis le 5 septembre et je ne suis pas un justicier moi je suis alors moi je ne suis pas un justicier moi bandit as-tu respecté la justice guinéenne quand tu es venu as-tu respecté mamadi tu es venu tu as mis tu as tué les gens le 5 septembre hors la loi hors la loi je ne suis pas un justicier tu as eu combien de ministres de la justice madame Yari que j'ai un grand respect la dame elle avait demandé aux membres du CNRD de présenter leur bien amara l'arrogant parce qu'il n'avait rien à la banque il n'avait rien du tout ce vaut rien c'est acharné contre cette dame ils ont démis la dame de ses fonctions tu dis que tu n'es pas la justice pourquoi maintenant ça nous fait combien de ministres de la justice depuis l'arrivée du CNRD tout le pouvoir de présence de 11 ans nous avons connu combien de ministres de justice même pas 3 mais vous 4 ministres dame Yari il y a un monsieur qui était là après le monsieur le farfelu le vaurien Charles Wright et maintenant voici un autre comédien qui est là comme ministre de la justice 4 ministres de la justice ton actuel ministre de la justice c'est lui qui menace qui appelle le procureur pour lui dire il faut les maintenir c'est ce même ministre aujourd'hui qui appelle Ali Touré pour dire il faut maintenir les casseries il faut maintenir les damaros il faut maintenir tel le président de la transition nous avons mis en place un gouvernement un gouvernement qui prend en compte toute la république de Guinée en passant nous avons mis un gouvernement qui prend en compte toute la république mamadie les partis politiques ont participé aux nominations un toto comme toi un vaurien comme toi mamadie tu as pris quoi dans la vie tu as été un administrateur avant un vaurien comme toi tu vas former quel gouvernement regarde ton gouvernement tu ne fais que changer parce que c'est des toccards que tu as nommés parce que vous nommez que par affinité la déministration aujourd'hui les directeurs les bons cadres sont remplacés par vos copines par vos parents mamadie tu as apporté quoi quel changement est-ce qu'on peut comparer la gestion du président Faconde avec ce comportement avec cette gestion de bidon quand vous venez il n'y avait pas de problème d'argent lorsque vous avez pris le pouvoir vous n'avez jamais dit ah les caisses sont vides non parce qu'il y avait l'argent vous avez tout délapidé c'est pourquoi j'ai dit non Dieu est merveilleux quand vous avez pris le pouvoir il n'y avait pas de problème vous étiez là qu'à dépenser mais aujourd'hui votre gestion a mis le pays à terre aujourd'hui parce que Ousmane Gawal il s'est vanté de le dire que l'argent que le CNRD avait qu'aucun gouvernement depuis l'indépendance où est cet argent aujourd'hui bande de vouriens de voleurs c'est Dieu qui vous a poussé à dire tout ça par les quatre régions naturelles et vous avez dit vous avez une ministre de la justice qui s'occupera de tout ce qui est oui cette ministre là parce que vous l'avez enlevé parce qu'elle n'était pas libre de faire ce qu'elle devait faire attendez je vais avancer pour vous le type c'est un menteur très très divisé je pense que cette division n'avance que ce qui nous divise et je pense que le rassemblement est le seul moyen cette division n'arrangeait que ce qui nous dirigeait Mamadi Mamadi les forces spéciales aujourd'hui le recrutement c'est à base ethnique Mamadi le recrutement des forces spéciales aujourd'hui si ce n'est pas la division c'est quoi Mamadi tous les jeunes forestiers tous les jeunes peuls qui étaient on dit Baba Bari c'est ton cousin c'est de la même famille que les Siakabari c'est vos cousins c'est vos cousins Mamadi tous les jeunes forestiers qui étaient dans les forces spéciales ils sont où aujourd'hui les pierres les Mouribas ceux qui se vantaient le 5 septembre ils sont où où est Michel Lama où est épervier petit Diallo ils sont où où est Souma où est Alia tout le recrutement aujourd'hui ce n'est pas un recrutement national ce n'est pas dans les dans les autres unités de l'armée non ça dit c'est par affinité on va on leur dit ok venez en katal tala venez on a pouvoir qui a défendu des mentalités pareilles si vous n'êtes pas un diviseur Mamadi le recrutement aujourd'hui les forces spéciales appartiennent à l'armée donc le recrutement doit être de façon transparente transparente plutôt mais vous venez vous appelez vos parents de côté venez ok on va vous prendre on va vous mettre dans l'armée à Liena à Nafankali à Sinitan à Bonitan si vous vous n'êtes pas là pour diviser des ethnos comme ça après pour dire que non les autres là ne vous aiment pas de faire face à notre destin alors la semaine dernière la CDAO la communauté des états de l'Afrique de l'Ouest a pris des sanctions vis-à-vis en face et de se dire la vérité mais qui a justice à notre pays donc les remèdes étrangères qui sont de l'étranger nous ne sommes pas contre qu'on doit se regarder en face et se dire la vérité mais quand les journalistes disent la vérité ça te fait mal quand les journalistes disent qu'il y a eu deux marchés de gré à gré ça te fait mal quand les Guinéens disent qu'on était contre le régime d'Alpha Condé mais le régime d'Alpha Condé était meilleur ça te fait mal parce qu'au temps d'Alpha Condé les Conakir n'avaient pas le problème de courant le président d'Alpha Condé s'arrangeait par les mille moyens pour qu'il y ait le courant il a fait venir le bateau pour que les Guinéens aient le courant à Conakry ça te fait mal tu n'aimes pas ces critiques les conditions de vie des Guinéens le port de Conakry le marché c'est à dire la Guinée en quelque sorte c'était le pays le moins cher je vais dire comme ça de la sous-région mais Maman depuis que vous êtes venus vous avez augmenté les taxes doublé triplé les tarifs aujourd'hui les Guinéens n'ont rien à manger presque vous avez coupé l'internet ici Maman maintenant c'est vos amis d'hier ceux qui vous ont soutenu qui ont cru en tes propos c'est pas ces mêmes journalistes c'est pourquoi moi je dis je ne suis pas contre ces journalistes c'est Dieu qui a voulu si ces journalistes n'avaient pas soutenu Maman dit quand tu es avec des aveugles vous êtes en train de danser il ne fait que marcher sur toi si vous ne les piétinez pas aussi ils ne seront pas que nos d'autres sont dans la salle en train de danser les journalistes ont compris que non 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 rien ne va malgré les critiques malgré qu'ils ont alerté malgré qu'ils ont dit Maman a dit de descendre sur pied mais eux ils n'avaient pas compris quand on a l'envie de rester on n'écoute rien Maman a dit lui c'est pas son problème lui c'est pour se maintenir c'est pas d'organiser des élections quand on nous dit non c'est l'année prochaine on va faire les élections en trois ans ce qu'on n'a pas fait en trois ans c'est en une année on va le faire la nouvelle constitution jusqu'à présent c'est passé non on dit non le président a modifié la constitution on a fait le coup d'état 13ème mandat groupe de vous rien Somme le révolutionnaire Granco va bien Verni Pévi va bien tous les commandos ils vont tous bien je vous ai dit pourquoi le bandit ils ont arrêté les enfants de Claude Pévi parce qu'ils ont peur les enfants de Pévi aujourd'hui c'est comme des boucliers j'aurais appris qu'ils les ont envoyés vers Kassa d'autres me disent Fatoba sur les îles ce sont ces îles là qui sont devenues aujourd'hui les Guantanamo de la Guinée même Mamadi Dumbuya ils sont en train de construire pour lui aussi à Fatoba c'est-à-dire il se sent en sécurité là-bas il n'y a que les éléments des forces spéciales là-bas il peut bien dormir là-bas parce qu'il se dit que de la manière les commandos sont venus libérer Granco et de la manière dont les commandos on tire sur eux ils foncent toujours on matait les forces spéciales et pourtant lui il a gardé par les forces spéciales regardez les bétons armés autour du palais Mohamed V donc c'est de l'autre côté il dort je vous jure souvent il ne dort pas au palais je vous dis c'est un peu heureux ne le voyez pas c'est pourquoi il est en train de tout gâter c'est un gros peu heureux Mamadi Dumbuya c'est pourquoi l'armée guinéenne est désarmée aujourd'hui on donne les armes aux gendarmes parce qu'on dit non la gendarmerie ne fait pas de coup d'état les unités d'intervention aujourd'hui c'est la gendarmerie même si les rebelles attaquent la Guinée aujourd'hui l'armée guinéenne ne peut rien faire on a tout donné à la gendarmerie pourtant c'est l'armée qui devait regarde les armes que les militaires de Sorong Kony avaient il a tout retiré Sorong Kony pareil il a dû surgir non donc les enfants de Claude Pivy ce sont des boucliers Mamadi les garde comme des boucliers parce qu'il a peur de Vernie et des autres commandos c'est pourquoi parce qu'ils ont dit que l'autre c'est le chouchou c'est le brocada de Granco le garçon de Claude Pivy qu'est-ce que les enfants envoient dans l'affaire qu'est-ce que les enfants là envoient ce ne sont pas des militaires ils n'étaient pas avec les vernis mais on les garde comme des comme des boucliers c'est tout où Mamadi et aujourd'hui il a peur il a peur je vous ai dit allez-y voir le président le Fagonde qui était civil tu dis que tu es avec toute l'armée regardez devant le palais M5 aujourd'hui parce que pour lui c'est des gens qui vont venir Mamadi n'a rien compris personne n'ira te chercher dans le trou ils vont mettre le feu pour faire sortir le rat dans un trou il faut mettre le feu la fumée quand ça le fatigue il va sortir Mamadi les gens ne sont pas pressés comme toi si tu veux il faut rester dans le trou mais ils vont te faire sortir Mamadi est-ce que les militaires même ont besoin même d'aller toi te prendre non ils n'ont pas besoin d'aller te prendre ils n'ont pas besoin d'aller te prendre il suffit que ces militaires là aient le courage de faire leur déclaration pour dire voilà c'est fini c'est d'avoir le courage de faire leur déclaration et le peuple aujourd'hui accompagne ces militaires là c'est fini maintenant lui il va rester là-bas la communauté internationale ils vont accompagner qui ? Mbandi Mamadi ou les personnes qui vont se lever et que le peuple va accompagner vous avez vu le cas de Burkina non ? d'Amimba quand le peuple est sorti pour accompagner les Ibrahim mais la communauté internationale qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ? le peuple ne chantait que les Ibrahim ils ont dit dégage dégage les militaires là c'est pas parce qu'aujourd'hui qu'ils n'agissent pas que non ils ne sont pas dans l'esprit du peuple ils ont juste peur mais lorsqu'un groupe va se lever tout de suite et que le peuple va accompagner ces gens le bandit va rester là-bas c'est les négociations si les éléments des forces spéciales ce sont des fous ils n'ont qu'à s'attaquer à tout le peuple ou à l'armée même les éléments qui sont derrière lui ils vont l'attacher comme un mouton ils vont attacher Mamadi comme un mouton quand ils vont voir que non la situation il suffit que quelqu'un se lève vous n'avez pas vu quand ils ont fait avec le président Alpha Kondé il fallait mentir qu'ils ont pris le président Alpha Kondé pour décourager le reste de l'armée c'était tout c'était tout donc les gens n'ont même pas besoin d'aller dans le trou là-bas pour chercher Mamadi il suffit de s'organiser les autres militaires sur l'étendue du territoire pour le bien de la patrie on doit faire partie à l'étchènie parce que à l'étchènie il y a un peu 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 il y a un palais il y a un peu il y a un peu il y a un trou il y a un peu il y a un peu même c'est ce que j'ai dit les leaders politiques on peut mettre un gouvernement le président Alpha Kondé n'a pas démissionné il suffit que les leaders s'entendent ensemble ils appellent la CDAO ils appellent la communauté internationale nous ne reconnaissons plus ces voyous là nous allons mettre un gouvernement parallèle mais il faut que ces trois ces grands partis là tous les partis politiques travaillent ensemble mais tant qu'il y a la division ils sont en train de donner la force à ces bandits là si ces leaders là ne font pas ce compromis on ira nulle part si ces leaders là décident aujourd'hui ok on travaille ensemble on va former un gouvernement d'union nationale pour le retour à l'ordre constitutionnel vous mettez aujourd'hui c'est fini on l'a vu dans plusieurs pays la communauté internationale le peuple va sauter de joie tout de suite là le peuple va sauter de joie c'est le dalle Sidiya Alpha Kondé tous les autres partis politiques en a des autres là ensemble ils décident pour le bien du pays c'est eux qui doivent diriger pas les voyous là ou alors ils le font tout de suite là c'est fini pour eux eux même ils vont ça dit ils vont se décourager mais comme nos leaders là c'est des égoïstes ils sont tous égoïstes ils ne pensent qu'à eux c'est pourquoi les vauriers vont toujours diriger la Guinée nos leaders sont tous c'est des égoïstes c'est pourquoi on les dit de mettre bas la terre de s'accepter pour traverser ce moment là vous n'aimez pas RPG faites des sacrifices vous n'aimez pas l'UFDG faites des sacrifices vous n'aimez pas UFR faites des sacrifices vous n'aimez pas le président faites des sacrifices vous n'aimez pas Céloudal faites des sacrifices vous n'aimez pas Célia c'est le bon moment pour le bien de la Guinée mais si vous allez rester là-bas en train de faire des calculs bidons ok on a fait le coup d'état au RPG attend on va caresser m'a dit vous avez vu quand je dis que nos cadres c'est des malhonnêtes allez-y voir les postes de Abaka Marissa ça dit voici toujours quand le peuple veut avancer quand on veut affaiblir les vauriens vous allez voir les Abaka Marissa venir mettre des postes pour caresser le CNRD Abaka Marissa grand si tu veux grand il faut caresser j'ai un grand respect pour toi j'ai un grand respect Abaka Marissa mais tes postes de gauche à droite en train de caresser les bandits là on veut une transition apaisée ça fait combien d'années transition apaisée c'est quand les autres les autres ont compris que la transition a échoué que vous vous venez Coco en train de vous faire aimer oh non voilà il faut la paix la paix qui doit prôner la paix les autres ont les armes qui a les armes ce n'est pas le CNRD Abaka Marissa non Coco c'est le CNRD Abaka Marissa non Coco c'est le CNRD et au bout d'un moment vous êtes tous des réfugiés aujourd'hui mais au bout d'un démagogie au moment que les autres se réveillent faire la barre autant 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 vous allez soutenir apporter le soutien on ne peut pas dire non nous on ne peut pas dire vraiment les cadres nous tout le problème c'est nos cadres tout le problème au dundou tu penses que quand tu vas lancer des fleurs à Mamadi c'est ce qui va faire qu'il va t'aimer ou il va te dire Abaka Marissa Fabien on va travailler ensemble soit à un moment donné il faut rester digne à un moment donné il faut rester digne donc merci à tout le monde le combat continue bonne soirée et abat les poutchistes vive le retour à l'ordre constitutionnel et bonne soirée on est ensemble merci d'avoir partagé ma soeur Fatima t'accueille merci à vous Fala Banjo merci à vous Somme le révolutionnaire non mais mon frère vous savez on a tout dit heureusement que les médias ont soutenu le CNRD si ces médias n'avaient pas soutenu on allait dire ah non ils sont contre la transition mais tous les médias ont soutenu mais au fil du temps ils ont compris que c'est des vauriens c'est des gens qui peuvent rien apporter c'est pourquoi je suis avec ces médias s'ils n'avaient pas soutenu on allait dire non ils sont comme nous nous avons été opposés malgré qu'on avait alerté on avait tout dit on allait dire ah non 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 ils ne nous aiment pas donc Dieu merci pro alfa condé toi tu comptes sur Général Sadiba pardon il faut compter même sur quelqu'un d'autre que Général Sadiba Mamadou Baba merci à vous Bangali Kamara merci à vous il faut compter même sur moi c'est mieux que de compter sur Sadiba il faut compter sur moi moi si j'ai les moyens aujourd'hui je n'ai pas besoin de prendre c'est l'affaire de Mamadi c'est de finir avec lui de la manière dont il a fait venir des mercenaires des snipers oh l'Allah et moi c'est comme ça c'est Mamadi je mets fin à Mamadi le reste maintenant les Guiniens vont décider ça dit tout le problème ça dit il faut couper la tête du serpent il faut couper la tête du serpent c'est Mamadi qu'on doit éliminer enlever complètement on ne dit jamais à un président élu d'éliminer mais Mamadi n'a pas été élu j'ai dit je le répète je l'assume c'est Mamadi et là il y aura il y aura il y aura si le ministre de la justice des bandits est fâché je suis là il y a la justice ici voilà un président élu oui on ne souhaite pas le malheur contre un président élu mais des bandits des gangsters c'est Mamadi qu'on doit et là il y a c'est Mamadi qui a manipulé donc c'est lui qui a peur aujourd'hui parce que les autres militaires étaient à moukou de taraba Mamadi n'a pas été élu c'est Mamadi qui a manipulé donc c'est lui qui a peur aujourd'hui